Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 96e épisode de Stationeers en co-op sur Europe pour cette saison 2 et aujourd'hui on va réchauffer notre ferme. Allez c'est parti. Le meilleur c'est ça, il faudra qu'on les déporte. Après à terme, parce que je crois qu'il est en acier, en fer, je veux dire. Oui, mais en soi c'est pas très grave. Et puis tu peux intervenir techniquement quand le sas est fermé rapidement. Personne si personne ne l'utilise. On peut le traiter un peu... Si, non mais je dirais qu'il faudra qu'on change... Ah, est-ce qu'on n'aurait pas des flares là qui nous reste quelque part, non ? Ah non, puis on peut pas me les passer en plus de ce côté-là normalement. On peut pas. Ou est-ce que je peux les prendre à travers la fenêtre, ils sont de l'autre côté peut-être. Il n'a pas en bas des restes de flares ? Non. T'es bien fermé moi ton histoire ? Hein ? C'est bien fermé ton bazar ? Ouais ouais ouais, c'est fermé, ça monte, là je suis à moins 135, ça monte tranquillement. D'accord. Alors regarde, si jamais tu peux me faire quelques petits flares, je veux bien. Oh. Ça va toujours de les prendre, on peut essayer, mais... Je suis pas sûr que ça marche. Ah si, avec une chute ! Avec une chute, on peut. Je sais. En montant une chute. Oh mon dieu, il fait 15 degrés ! Ah bon ? Merde ! Y a que des robots dedans donc ça va. Et puis boum 15, tu survis, c'est pas très grave, hein. C'est un peu frais mais ça va. On a fait toujours 22. Les plantes, elles aimeraient pas trop quand même. Ouais. Euh... D'ailleurs je me demandais à propos des plantes qu'elles aimeraient pas trop. Est-ce que ça vous embête si je me sers de la régulation d'ici pour réguler ma petite ferme à azote et volatiles ? Tu parles de régulation de quoi ? De température. Ouais. Et tiens, du coup, t'étais devant du coup à l'heureux. Est-ce que tu sais si c'est facile de monter la température de la base en bas ou pas ? Euh... Hein ? Euh... Non, c'est pas... C'est hardcodé. Enfin, c'est pas compliqué potentiellement mais c'est hardcodé. Parce qu'est-ce qu'il y a le refroidissement qui est hardcodé aussi. Ouais, ok. Ils sont pas codés en même temps. Euh... Ouais, c'est ce que disait X4 tout à l'heure aussi. Ouais, c'est ce qu'il me semble. Ouais, mais je serais pas sûr. Non, bah... C'est vrai, Capo ! Est-ce que je me t'ai dit ? Tu t'en as pas grave, Capo ! Mais peut-on donner des croquettes, le pauvre ? Mais c'est ce que je me disais à l'instant. J'ai pas un petit peu de biomasse là qui traîne ? Oh, t'as un petit bug, Greg, je crois. Non, je te vois pas, ça y est. Tu sais ce qui serait pas mal ? D'avoir des lunettes... Je lui donne un jouet mais ça marche pas. D'avoir des lunettes qui te permettent de regarder la pression dans les suyaux. Ouais, ça pourrait être sympa ça. Comme la... avec la vue de Debug... Qu'il y avait avant. Ah, tu les aime Greg ? Je sais pas s'il existe ou non. T'en allumé un a de ton côté, hein. Merci. Il est derrière toi, en dessous, là, dans l'escalier. Quoi ? Où ? Il y en a un qui est devant toi dans l'escalier, regarde là, il est allumé juste devant toi. Mais pourquoi il est allumé ? Parce que t'as dû le craquer sans te tromper en l'envoyant, je pense. Envoie l'autre côté si tu peux, ça passe ou pas ? Ouais, c'est bon. Merci. Euh... du coup... Est-ce qu'on a des radiateurs en rab ? Ah, il y en a un qui est allumé, là. Bah... toi. Heheheh... On balance depuis une redimigate. Pas certain qu'il y a même une dizaine de flare... Ça réussit à faire grand chose. Où est-ce qu'on arrive ? Ça c'est notre refroidissement. Je pourrais me repiquer dessus. Ouais. Et il me faut un médium radiator. C'est ce qu'il y a en dessous le refroidissement. Oui mais je vais me repiquer dessus. En haut il y avait un truc plus simple et basique avec les gaz chaudes fournaises. Pour le basique je veux bien t'aider. Basique. Un kit. Médium radiator. Basique. Ça fonctionne ce truc ? Ça fonctionne. On prend chauffer. Ça n'envoie pas fort mais ça chauffe. Ça, tant que ça chauffe, c'est ça le principal. Oui mais attends, le truc... Oui, oui, bah oui, c'est tout à fait. Oui, c'est que ça refroidisse un tuyau donc du coup ça rafraîchit, il dit que ça rafraîchit donc du coup il remet à chauffer. Ouais, ça rafraîchit en dessous. Et comme c'est juste à côté, le capteur était juste à côté, bah du coup il voit que ça a rafraîchit d'un coup. Donc ça remonte la température. Ça devrait aller assez vite. Après je me dis, ça pourrait être pas mal de faire un peu le truc là comme... Tu sais, où tu ventiles ton air directement pour la refroidir et la recycler. Bah en mode tu sais, tu raspires et tu souffles ton air et tu la traites en fait un peu en continu. C'est une vraie clip en fait, ouais. C'est quoi ce tuyau là ? Ah ouais ? Ça utilise trop les filtres. Ah oui. 22 degrés, 97. Puis après, ça se mélange avec les gâchots après donc du coup c'est... Mais, c'est quoi ce tuyau ? Pourquoi est-ce qu'on a ce tuyau qui descend déjà ? Ah, on fait gaffe, t'en as deux tuyaux. Parle avec lequel ? Un tuyau qui correspond, on dirait, à l'atmosphère de la base. Tu en as deux quasiment identiques. Mais c'est un circuit, l'un monte l'autre d'essence, tu vois ce que je veux dire. Pas trop. T'as une entrée et une sortie, tout simplement. D'accord. Ouais, il y a un flair qui est tombé dans la base là. Oh, ça c'est Alrui qui fait l'angouille avec un flair. Ah non, non, c'est pas moi. J'en ai trouvé un de tombé, je l'ai... Bah c'est chelou parce que je les ai ensé. Là, il y a un tuyau qui descend. Ah bah derrière. Derrière l'escalier là. Il y en a un là, oui, voilà. Qu'est-ce qui coince ? Ah, c'est l'escalier, youpi. Attends. Que des conneries. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs... Quoi ? Ah oui, c'est pour qu'on a de l'eau dans l'atmosphère. Oui, oui, un petit peu. C'est pas grave. Est-ce que je peux me repliquer sur ce tuyau ? Ou pas ? Tu as... Parce que tu as tout le système de filtration de la base aussi sur ces tuyaux là. Mais... C'est quoi ? C'est l'aspiration. Donc si c'est l'aspiration, je peux me piquer dessus. C'est l'aspiration. Et après, tu as... Ça souffle. Tu injectes sur l'autre tuyau qui passe de l'autre côté. Tu éloignes ton truc ? Hum... Bien. Faut que je m'en repère. Je te promets. Voilà. Soit c'est là. La soufflerie doit être quelque part derrière là. Bien. On n'y va plus plaire d'un coup. C'est celui-là là, je crois. Merde ! Je suis en train de nettoyer pour qu'on irait plus clair. Il y a trop de frame. Ne nettoie pas trop de frame d'un coup parce que... Bon, je te pose un peu en fait. Tu vas apercevoir le deuxième tuyau. Ah mais si tu es l'aspiration, ça me va très bien. Oui mais il faut bien que ça revienne après. Mais j'ai pas besoin que ça revienne. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je veux juste me piper dessus pour mettre un radiateur. Non, bon. C'est une turbo qui inspire, c'est tout. Elle est en bas ta turbo. Elle est pas en haut. Elle est en bas, ouais. Oui. Donc je peux être simplement pipé dessus. Et c'est juste pour mettre un radiateur. C'est juste pour me mettre un radiateur et réguler ma température avec le reste de la base. C'est une température. Tu aurais été mis sur l'injection plutôt conspiration de grand-choseur. Ça ne devrait pas changer grand-choseur. Non. Il vaut mieux que je sois sur l'aspiration. Comme ça, je suis sur ce qui est ouvert avec le... Ça ne changera pas grand-chose. De l'autre côté, c'est ouvert aussi. Oui, ok. Mais ça ne changera rien. Oui. La seule différence, c'est que quand la turbo tourne... Oui. Il est censé avoir mou inter dans ce tuyau-là. C'est pareil. Ouais. C'est juste une petite régulation de température pour... On va le faire. C'est pas... C'est pas comme si j'avais besoin de faire passer beaucoup de... A voir si ça suffira par rapport à ce que tu fais. Oui, ça suffira. Ce sera l'arbre. Pas convaincu. C'est pas les comporteurs ? Euh... Non mais eux, ils sont dans... Ils vont être dans le vide. Je me suis pas encore occupé d'ailleurs du... D'ailleurs, oui, ça c'est une question pour toi, Greg. Par où est-ce que... Est-ce qu'ils vont produire... Du... Ils vont produire du volatil et du noce, c'est ça ? Non, du volatil et de l'azote. Euh... De l'azote, oui. Sinon ça aurait été drôle. Des volatil et de l'azote et il faudrait les filtrer et les stocker. Quelle température ? Euh... Pas énorme. Pas énorme. Peut-être 50 ou un truc comme ça. Je peux pas te les mettre avec les gaz de la fournaise parce que sinon ça va faire boum. Voilà, tout à fait. Euh... Je pourrais te répondre une fois que j'aurai la température donnée. Si c'est en dessous de 50 degrés, on s'en fout, on l'envoie filtrer tout simplement. Je pense que c'est... Aux alentours de 50 degrés. Bah je sais pas. J'ai pas encore... Ah, merci. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a de la nitrice ? Pour faire un test ? Bah je suis en norme. Normalement, oui. En avant ? Ouais, j'arrive. Ah merde ! J'ai terminé le système mais je vais le tester en manu avant de l'automatiser. J'en ai un peu sur moi. Euh... Non. Est-ce que j'en ai en bas ? Non. Non. Je vais aller voir en haut ce que j'ai mais je sais pas si j'en avais pas passé un paquet quand même. Pourquoi est-ce que là-bas tu voulais bien ? C'est quoi ce délire ? Ah, parce que tu te vois sur une frame. On va aller loin avec ce qu'il y a là. J'avais oublié ce détail. Ça prend une place folle. En latéral. Les radiateurs comme ça. Alors. Mr XK. Hello. Peut-être juste que je me mette une... Tu peux la mettre dans le... Dans celui-là. Ah, il fallait que je le re... Je vais le repeindre aussi celui-là parce que celui-là je vais le contrôler sur le même circuit. Voilà. Peut-être juste que je mette une vent ici et puis je me mettrais carrément... Carrément régulé avec là-haut. Ah bah c'en est ça. Ouais. Il y en a juste devant les siloes à fusée. Ah ! Toujours bossé là-haut Nico ? Ouais ouais mais je... D'ailleurs au fait il y a le... La petite serre du bas là qui est toujours en train de clignoter là. Quoi ? Je sais pas pourquoi ouais. Quoi ? Ah ouais clignoter. La serre ouais toujours en train de clignoter je sais pas pourquoi. Currently flashing in error. Remets-la en... Remets-la. Coupe-la et remets-la. Quoi 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 ? Attends t'es... Qu'est-ce que vous avez touché là ? C'est bon ouais. Non 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 mais je me dis ce que t'es tout à l'heure quand on enlevait les tuyaux comme c'est sur l'eau. Je pense que c'est lié à ça à mon avis. Vous aviez coupé la flotte ? Mais non mais tu sais je raccourcis les tuyaux. Et quand tu raccourcis des fois c'est... Ah il a été explosé. Euh non non mais pas Greg, non mais pas. C'est déjà sous pression quoi. C'est éteint donc là. Enfin... Eh sept dames, sous les éoliennes, la thé que j'ai rajouté là en avant, est-ce qu'on pourrait pas se faire des salles en face de notre... Notre truc d'attente là ? Hein ? J'ai rien compris. Ouais je sais ouais. Euh... Ouais non mais ouais mais je réfléchis en même temps que je pense. Si je parle en même temps ça marche pas. Non non mais tu te meilleurs déjà penser toi c'est déjà... Ouais 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 ouais. C'est ça. Bah je fais déjà trop ça en fait la journée en boulot donc... Non tu penses pas, la journée t'exécute. Le soir. Ici il est infirmier, il fait des pansements. Toute la journée. Bah t'es là on a dû faire une avancée pour mettre plus d'éoliennes en haut. Enfin j'ai fait une avancée pour qu'il y ait plus d'éoliennes en haut. Mais du coup ça colle pas à ton design. Et je me disais en dessous est-ce qu'on pourrait pas se faire des salles du coup euh... Non mais pour l'instant là pour l'instant on fait plus rien là. On fera après. On fera après là. Là où on fera après là. Toute. Moi je voulais voir mon sas. 20 INT c'est comme ça. Oh c'est vrai putain. Ça en est où là ça ? Il était où mon IC ? 31. Lequel ? Dans le sas du bas. Est-ce que j'ai un IC d'accessible ? Ah là il y en a un. Ils ont sorti les douches ou pas ? Oui ils sont sortis. Ah oui on attend que tu... Hé ! C'est une question. Hé non mais... Tu me l'as piqué ? Là devant. Non non j'étais devant. Tu m'as fait fermer la porte en pleine poire. Ouais non c'est toi. Elles se produisent où les douches ? Ouais. Oh là 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 là. L'autolite piping. C'est le marchand. Ouais c'est bien ce que tu as vrai ? Ouais l'autolite. De quoi ? L'autolite ? La piping ? Non non mais piping. Pipe bending. Pipe bending. Mais ils auront pris ça comment ? Essayez Shower. Shower ? Shower ouais. Je sais je l'avais vu. Shower voilà. Je dois en faire une hein. Ça se sent Samdame. Bah ferme la bouche ça sortira meilleur. Sinon... Tu sais que toi on n'a pas besoin d'en faire une Samdame. Il suffit juste que tu enlèves ta combinaison quand t'es ici. Arrête de me pousser les gars. Il est violent. C'est dans le kit. Ça c'est OS. PS EXT. Gas Sensor s'appelle. Alors Sensor SAS. J'ai oublié comment je faisais mes SAS auto donc euh... Tu... Oui au bout de quelques douches il faut dépolluer l'eau. Call Porter a raison. C'est aussi pour ça que je te disais... Je voulais dire... De ne pas faire ça. C'est différent entre la Shower Power et la Shower normal. J'ai pas joué beaucoup grand chose en différence non plus ouais. Je vois pas grand chose. Structure, Shower... Je vois pas du tout. C'est pas une histoire genre une qui a besoin de pression et l'autre non. Ça c'est rien. C'est à dire qu'elle serait avec une pompe la Power Shower ? Ouais. Peut-être plus efficace. Il y en a n'y affaisse pas. J'ai juste un truc, c'est que c'est le même kit de Shower. Oui, oui, c'est le même. Moi aussi j'ai vu mais euh... J'ai pas vu de différence. C'est le même. C'est le même. C'est le même. C'est peut-être différent mais c'est tout. Rien du tout. Ils disent simplement... Non, il y a rien du tout. C'est le même kit de Shower. Ils disent même pas à quoi ça sert la douche quoi. Non, non, mais c'est le même kit de Shower. Non, ils disent même pas ouais. Je sais pas à quoi ça sert. Ils disent même pas qu'il faut se mettre. Il faut peut-être pas encore tout implémenter hein. Et puis pas... Il faut encore avoir des nouveaux trucs encore. Et puis... Mais non mais... Ah merde, je suis dans la tool. Après si tu vas dans la tool au lieu du pipebender, c'est sûr que tu ne le trouves pas. Non. Alors... Il me manque du fer. C'est vrai. Dur INT. C'est... Perm. Dur EXT. Attention. Attendez. Clash. Putain. Ok. Bon ça c'est fonctionnel. Ah non. Bon ça ce n'est pas fonctionnel. j'ai dû rater et j'ai pas câblé mes trucs et ça va bien marcher du coup et pourquoi il me détecte à cette distance par lui qui a fait tomber capot à moi il est malade et oui et vous l'avez pas donné à manger aussi en ce moment capot il a des nausées un grand dans le sas s'il te plaît s'il te plaît c'est fait c'est il est assez tellement il joue le rôle de zaza qu'il ne sort pas les effets menstruels la blague est pas valide là si j'ai donné à manger tu l'as donné à manger c'est bien une ouverte une vide c'est comment elle est ouverte ça fait un peu plus réel parce que là il va se casser dans le pouvoir je fais combien de douche sable dame pourquoi t'en mets 11 non mais non t'inquiète hop voilà non mais non on s'inquiète mais arrêtez de vous inquiéter arrêtez 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 s'inquiéter pas si on se douche il en faut déjà que pourquoi on se touche chacun parce qu'une chacun une chacun et comme vous êtes plusieurs dans chaque tête c'est bon c'est toi qui a plusieurs dans chaque tête on se plaint pas ainsi mais écouté à force de vivre avec vous dans les dans cette station europe européenne européenne en français je vais laisser la peinture dans une armoire oui et les lingots à eau ouais pourrait trouver un meilleur endroit nous et à relier pour le commander n'a pas déjà fini moi non je fais le code le montage ouais mais je fais le code il manque juste un analyseur est-ce que est-ce que vous êtes à l'intérieur là j'en ai donné il y a ça dans l'intérieur est-ce que tu peux surveiller la température sap dame il ya combien à la base il ya 19 degrés voilà 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 alors certes c'est pas une chanson mais est-ce que ça compte ça c'est une bonne question parce que je sais très bien j'ai la référence dans les visiteurs mais oui mais là en fait mais j'ai baissé le niveau du stream là ça va pas et on le prendra avec ses drips ok voilà c'est ça jour nuit d'ailleurs ça marche à l'automatisation des lumières vous plaignez plus semble ouais quelques heures ça veut pas forcément dire que ça marche j'ai encore pas vu pendant les clips ça va il fait il fait combien dans l'instant là quand tu t'écartes du chauffage tu perds deux degrés au haut là j'ai 19 et demi et quand je me rapproche du chauffage là j'ai 22 je vois ça tourne j'ai presque 60 degrés à l'intérieur de la tuyauterie du chauffage je pense que ouais comme moi aussi je t'ai je tire pour le haut moi je tire sur le je tire en bas voilà ouais oui oui non mais toi tu tire pas au l'endroit j'utilise l'air ambiante la base pour pouvoir réchauffer c'est moche ça va je n'ai pas une grosse structure 1 2 3 4 5 3 4 20 j'ai 20 blocs je suis déjà monté à 119 là c'est un parasite pas vite la balle et nico est toujours vivant enfermé je suis vivant non ça va encore je suis bon même la soif ça va encore je suis à mon 89 89 de soif non en température bref tout d'un coup il fera moi c'est quand on va comme au cher où je peux pas tout d'un coup éventuellement il a commencé à jouer avec une avec une passive bent et après c'est ce que je fais et je sinon j'ouvre et je referme derrière moi ce de le faire non si tu ouvres rapidement et que je tente adressant 1 2 3 trop tard vas-y ferme vite aspiré tous aspiré bon ça va ça va ça va on a perdu parce que c'est pas ça qui va faire le pire tant qu'on a des gaz de fournaises chaud ça va ouais ouais c'est ça et à un moment ou un autre va y avoir un problème c'est ça bon alors dans ce cas le russe elle plaisait pas ça tac je récupère mon escalier ça va j'ai moins 92 ici du coup j'ai de la glace co2 ça vous intéresse c'est pas mal et tes plantes à faire et le rue tu gères comment l'atmosphère justement je voulais pas la gérer je voulais là c'est pour ça que ça m'est plus simple de tu voulais faire un système d'ailleurs ça peut marcher parce qu'on est sur un système parfait en quelque sorte et où je fais du 1 pour 1 en termes de consommation de co2 et d'oxygène et c'est pour ça que je voulais mettre des champignons avec ma question est ce qu'ils vont crever ou pas moi je t'aurais dit tu les séparer un peu pour qu'ils soient tout le temps dans l'ombre eux mais que ça reste toujours je peux pas les séparer parce que je veux dire si je vois ce que tu veux dire mais je peux pas les séparer pour qu'ils soient tout le temps dans l'ombre en fait je pensais pouvoir les séparer mais ça éclaire trop large des machines mâchou alors le mâchou je n'ai plus de place dans mes sacs et c'est pas ce que tu vas planter comme une question à priori tomate et si on arrive à avoir un trader je changerais par du foin d'ailleurs on n'a pas vu les plateformes de trader encore non on n'a pas encore fait le foin c'est je crois c'est ça parce que le foin il produit 15 à la fois il serait beaucoup plus efficace mais il se produit super vite donc ouais 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 ça reste cool parce qu'après si on produit de l'hydrogène volatil la flotte si tu veux on peut en faire avec l'oxygène de vulcains il n'y a pas de problème on est recherché sur le vulcain de l'europe on craquait une allumette enfin bref ça va la température dans la base ou pas 8 19 on a perdu un peu parce que nico a ouvert une frame non c'est pas moi qui fait la descente de ça moi et c'est pas possible le petit truc que j'ai fait c'est pas possible que c'est descendu comme ça c'est déjà 19 avant que après l'entraînement en train de cracher aussi de la glace et à mon avis ça c'est pareil ça refroidit aussi un peu ah oui c'est vrai la rigueur on peut la couper temporairement ça éviterait que là je suis en train de me réchauffer donc ouais c'est pour ça là ça fait la pulvérisation d'eau à moins 130 et ben du coup ça te fait la glace et des glaçons moi j'ai des glaçons parlant ouais moi parlant je sais je les ai plus j'ai pas j'avais des glaçons de co2 mais même même en vrai dans les tubes tu fais ça c'est un truc qui est chaud si vous pouvez réussir avec avec les petites valves là tu sais pas un truc qui n'y a rien ça te refroidit d'un coup en fait c'est ça se réchauffe après ça te fait une chute de température c'est assez intéressant mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite il a apporté vous bien allez ciao